Madame le rapporteur, est-ce que vous vous rendez compte que vous venez de nous dire qu'on ne pouvait pas supprimer la réserve ministérielle au motif qu'elle faisait partie d'une inscription dans la loi de finances, dans les missions, les articles, etc., et qu'en revanche la réserve parlementaire, elle, pouvait être supprimée, et maintenant vous nous dites que les deux sont dans la même mission ? C'est une chose que nous savions et que nous vous avions déjà soulignée. Alors moi, je vais vous dire quelque chose de très simple. Il est 2h30 du matin. Nous sommes ici parce qu'hier soir, vous aviez d'autres engagements avec le président de la République en réunion de groupe et que nous n'avons pas siégé. Nous avons décidé ensemble de siéger sur ce texte en essayant de faire en sorte que nous conservions à l'examen de ce texte son sérieux et la rigueur qui est nécessaire et que nos concitoyens attendent de nous. Si quelqu'un ici, ce soir, n'a plus ce sérieux et cette rigueur, Madame le rapporteur, c'est bien vous. Des réponses lapidaires qui ne tiennent compte de rien, qui sont complètement fausses et qui se contredisent d'une question à l'autre, moi, j'en ai assez entendu.